Le prince William a eu une cyber-relation avec l'icône de la Pope Britney Spears avant de s'associer à Kate Middleton, selon le biographe royal Christopher Anderson. William et Kate étaient à l'abbaye de Westminster mercredi pour le service de chant communautaire ensemble à Noël. Le couple royal a été rejoint pour l'événement par Zara et Mike Tyndall, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, Sophie, la comtesse de Wessex et la famille de Kate, les Middleton. L'événement, qui était dirigé par Kate, était un moyen de remercier les personnes à travers le Royaume-Uni qui avait soutenu leur communauté pendant la pandémie de coronavirus. Les invités comprenaient des représentants des parrainages royaux de Cambridge, des membres des forces armées impliquées dans l'évacuation d'Afghanistan, de jeunes soignants et des chefs religieux. Le service de chant a été enregistré et sera diffusé sur ITV la veille de Noël. Le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus des figures centrales et stables au sein du cabinet, en particulier au cours d'une année difficile pour la famille royale. Le couple, qui a fêté ses dix ans en avril, a maintenant trois enfants ensemble. Mais avant que William et Kate ne deviennent un objet, le jeune prince aurait parlé en ligne avec la popstar Madame Spears. Monsieur Anderson a affirmé dans son nouveau livre Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan que le duc de Cambridge avait autrefois eu une cyber-relation. Monsieur Anderson a déclaré à US Weekly, le prince William et Madame Spears, ont essayé de se remettre ensemble quand ils étaient jeunes. Il a ensuite ajouté, il avait également une sorte de cyber-relation similaire avec Lorraine Bush, le modèle et la nièce du président, George W. Bush. Le journaliste a affirmé que, alors que le duc de Cambridge et le chanteur de Toxic étaient en contact, ils ne se sont jamais rencontrés. Monsieur Anderson a ajouté, il y a peut-être eu des conversations téléphoniques, mais je ne me souviens pas qu'il ait jamais réussi à se réunir pendant cette période. Dans une interview accordée à ITV en 2002, Madame Spears a confirmé qu'elle avait échangé des courriels avec William. S'exprimant sur le Frank Skinner Show, le chanteur a déclaré que le couple a échangé des e-mails pendant un petit moment et qu'il était censé venir la voir quelque part mais cela n'a pas fonctionné. William a rencontré Kate alors qu'il étudiait à l'université de St. Andrews en 2001 et le couple était colocataire avant de devenir un couple. Après une parade nuptiale de sept temps, dont une très brève séparation en 2007, le couple a annoncé ses fiançailles en 2010. Au cours de leur entretien de fiançailles avec ITV, Kate a parlé de leur brève rupture et de la façon dont le temps passé à part a permis au couple de grandir en tant qu'individu. Elle a déclaré, à l'époque, je n'étais pas très heureuse à ce sujet, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte. Vous trouvez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées. J'ai vraiment apprécié ce temps pour moi. Un an plus tard, ils se sont mariés à l'abbaye de Westminster, devant une audience télévisée britannique de 26,3 millions de personnes. Pendant ce temps, Mme Spears a été brièvement mariée à Jason Alexander en 2004, puis à Kevin Federline. Le chanteur et M. Federline étaient ensemble entre 2004 et 2007 et le couple partage deux fils ensemble, Preston, 16 ans et Jayden, 15 ans. Cette année, l'icône de la pop a confirmé ses fiançailles avec Sam Asgari après près de 5 ans ensemble. Le chanteur et M. Berrimadie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501